Comment éliminer la cellulite après 50 ans ? Aujourd'hui, je vous propose 6 minutes d'exercice anti-cellulite. Aucun matériel, juste un tapis et peut-être un petit coussin si vous avez besoin de plus de confort sur la hanche. On est parti ! 3 exercices, 1 minute par exercice, 2 côtés, 2 jambes. Moi, je vais utiliser un coussin, tu peux utiliser aussi un bloc de yoga, ça va être beaucoup plus confortable pour le cou, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de tension au niveau du cou. Les 2 jambes à 90 degrés devant soi, les 2 hanches bien l'une par-dessus l'autre et on crée un peu d'espace ici en connectant nos abdominaux. On allonge bien la nuque, on se détend bien au niveau du cou et du visage. Le premier exercice, on va faire pour 1 minute et comme je compte très mal, il est mieux que je mette mon petit minuteur. Alors c'est parti pour lever le genou et reposer le genou. On y va, je mets le minuteur. Pense à bien presser ton talon ou plutôt tes talons ensemble, de les serrer en levant le genou. Fais attention maintenant de ne pas basculer le bassin. On veut vraiment aller travailler ici les muscles au niveau des rotateurs des hanches et travailler au niveau des fessiers. Donc je presse fermement le talon. Je souffle en levant, j'inspire en abaissant. J'ai mon coach au-dessus là, très sérieux aujourd'hui. Check si je fais ça bien. Souffle, inspire pour abaisser. Si à un moment donné tu trouves ça trop dur, prends une pause, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Refais cette séance régulièrement à raison de au moins 3 fois par semaine pour obtenir de bons résultats. Puis tu peux l'associer avec une séance plus cardio pour justement perdre un peu du gras, ce qui est l'ennemi aussi de la cellulite. Je te laisse en haut de l'écran la référence pour une séance plus cardio puis tu la retrouveras dans la description. On va maintenant faire la même chose, mais avant de faire ça, on va lever les deux pieds, garder les talons toujours ensemble et ouvrir en pressant toujours les talons. On est parti pour une minute. Donc tu presses fermement tes talons ensemble, toujours la même respiration, souffle en levant, inspire en abaissant. Good ! Et j'ai toujours réglisse qui est là et qui me surveille. Pense à engager autant tes abdominaux, donc souffle et serre le ventre. Tu peux retrouver d'ailleurs ma vidéo où j'explique vraiment comment contracter les abdominaux pour obtenir plus facilement un ventre plat dans la respiration quand je fais chuuu. Alors je te laisse aussi la vidéo autant en haut que dans la description. Donc toutes les vidéos dont je parle, je vais te les laisser dans le lien juste en dessous de la description de la vidéo. Tu trouveras toutes les autres séances. Lâche rien, garde ton sourire. Est-ce qu'un chat, ça sourit ? Je pense que je n'ai jamais vu mon chat vraiment sourire. Parce que là, il est vraiment sérieux. Au bout. Allez, on continue. On lâche rien. Il reste 3, 2, 1. Et on repose le tout. Ouh ! Ça commence à sentir. Ça fait mal. Donc là, je vais tendre ma jambe, mais je vais garder les deux jambes alignées. Et je vais vraiment amener le talon vers le plafond. Donc les gros orteils vont être tournés vers le plancher. Le principe est le même. Dans l'expiration, tu lèves. Dans l'inspiration, tu poses. On est parti. On souffle, on lève. Donc en amenant le talon vers le plafond, on va un petit peu plus travailler dans cette ligne-là. On va mieux sentir. Toujours là où on a tendance un petit peu plus savoir d'adipositer au niveau de la cellulite. D'ailleurs, si tu veux avoir d'autres des astuces, ce que moi j'utilise régulièrement pour éliminer la cellulite, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je te partage mes 5 astuces pour lutter contre la cellulite. C'est efficace, c'est naturel et ce n'est pas difficile à mettre en place. Ne lâche rien. Il reste quelques secondes. Ouh là 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 ! 10 secondes. Il a lâché lui. On continue. Respire. Souris. Et sois fier de toi. Good ! Et on relâche. Parfait. Ce côté est fait. On se fait un petit massage et on va faire la même chose de l'autre côté. Si tu as le temps après la séance, je te conseille de faire un peu d'étirement. Encore une fois, je te laisse le lien juste en dessous d'une petite séance d'étirement qui te fera grandement du bien après ça. Donc les deux genoux sont serrés, les hanches sont bien l'une par-dessus l'autre. La tête est bien détendue et relaxe. Tu presses fermement tes talons et tu souffles pour lever. Une minute, on est parti. Donc on fait attention surtout de ne pas basculer le bassin. Et encore une fois, si tu sens que c'est douloureux au niveau de la hanche parce que ton tapis n'est peut-être pas épais, toi tu doubles, tu triples ton tapis. Soit tu mets tout simplement une belle petite serviette doublée, triplée. Tu pattes pour que ce soit plus confortable. C'est tout simplement parce que l'os de ta hanche est plus, on va dire, saillant. Donc ça dépend, on est toutes différentes. Donc on souffle, on lève. Et surtout, n'oublie pas de liker si tu as aimé la vidéo et de la partager avec tes amis. Et c'est toujours le fun de le faire à plusieurs, les séances de gym, ça fait toujours du bien. On continue, on lâche rien. Good ! Allez, 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 il reste de 5, 4, 3, 2, et 1. Et on repose. Comme tout à l'heure, on va garder les jambes bien serrées pour des débuts. On lève les deux talons, on maintient les deux talons levés et en soufflant, on lève uniquement le genou du dessus tout en maintenant les deux talons levés. Toujours, on serre les talons. Plus tu vas maintenir ton travail de presser tes talons ensemble, et mieux tu vas activer tes fessiers. Tu vas travailler beaucoup plus efficacement. Et n'oublie pas, si à un moment donné, ça devient genre, j'en peux plus, je souffre, je souffre, tu relâches. Puis tu referas la séance. Et tu verras qu'avec le temps, tu te sentiras plus fort ou plus forte et tu vas pouvoir vraiment facilement faire la minute sans problème. Le plus important, c'est la régularité. Donc moi, je te conseille de faire des séances tous les jours, entre 10, 15, 20 minutes maximum, plutôt qu'une fois par semaine, une heure ou deux heures. C'est beaucoup plus rentable, tu verras de bien meilleurs résultats. On continue, il reste 8 secondes. Ne lâche rien et garde le sourire surtout. Ouh ! Deux. Et dernière fois, on relâche le tout. Donc là, je garde bien les genoux alignés, je fais juste tendre la jambe, toujours parallèle. Le pied, je tourne le gros orteil vers le plancher, le talon vers le plafond, pousse bien ton talon, garde les hanches l'une par-dessus l'autre, laisse pas le bassin avancer, élève en soufflant, inspire en abaissant. C'est parti pour une minute. Vive le petit timer, comme les œufs cocottes. Mollet, dur. Qu'est-ce que tu en penses, réglisse ? On continue et surtout, ne lâche rien. Reste avec moi. Souris. Et reste juste après cette séance, je te partage mes 5 astuces naturelles contre la cellulite. Je sais, avec l'âge, ça devient plus difficile. À plus de 50 ans, je sais que c'est plus difficile de garder aussi son poids. Et j'aimerais te partager le plus possible d'astuces pour t'aider à le faire, sans te contraindre et sans non plus faire des choses qui coûtent cher, mais des choses très simples et toutes naturelles. On continue. On ne lâche rien. 10 secondes. Ça commence à faire mal. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Waouh ! Tu as été magnifique ! Bravo ! Alors, les astuces. Quelles sont les astuces pour vaincre la cellulite, même après 50 ans ? Numéro 1, le plus important, l'hydratation. Ton corps est majoritairement fait d'eau et tes cellules ont besoin de rester hydratées. Si tu veux éviter d'avoir de la cellulite et de la rétention d'eau, parce que beaucoup de la cellulite vient de la rétention d'eau, il est très important que tu restes hydraté. Alors, ça veut dire quoi ? Un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. Et peut-être même plus. Je t'invite à lire mon article où tu auras beaucoup plus de détails là-dessus. Mais je passe à l'astuce de bouger, bouger tous les jours. Il est beaucoup mieux de bouger 15 minutes par jour plutôt que faire 2 heures hyper intenses par semaine. C'est un peu comme te brosser les dents. Est-ce qu'il est mieux de se brosser les dents une fois par semaine ? Ou tous les jours, marcher, faire du vélo, courir ? Et ma gym préférée, anticellulite, c'est l'Aquagym. Je te propose d'ailleurs une vidéo complète d'Aquagym pour perdre du poids et anticellulite. Je te laisse le lien en haut et juste en bas dans la description. L'Aquagym, une merveille, non seulement pour améliorer la circulation de la lymphe, le retour veineux, améliorer les jambes lourdes. Tu vas te retrouver avec des jambes légères. C'est vraiment comme un véritable massage. C'est le fun, c'est rafraîchissant. C'est best. D'autres types de séances plus cardio seront très bénéfiques et aussi le travail musculaire va être très important selon ton type de cellulite. D'ailleurs, savais-tu qu'il existait trois types de cellulite différentes ? Et que chaque type de cellulite, tu as besoin de travailler ça différemment au niveau du sport mais aussi au niveau de l'alimentation. Si tu as envie de savoir quel est ton type de cellulite et comment vaincre ton type de cellulite, je t'invite à retrouver mon programme complet Bye Bye Cellulite. Solution numéro 3, éviter le sucre. Eh oui, toute forme de sucre de type raffiné et particulièrement tout ce qui est sucre blanc, faux sucre. Le faux sucre et le faux gras sont probablement tes pires ennemis. Évite les jus qui sont trop concentrés et trop riches en sucre mais par contre un bon fruit de saison, local idéalement. Quatrième solution, manger plus de protéines. Avec l'âge, on a souvent tendance pour éviter de prendre du poids et je sais de quoi je parle. On a tendance à manger des salades, des soupes. Il est mieux de manger des protéines accompagnées de légumes, bien sûr, puisque nous avons besoin de nos fibres, mais les protéines sont très importantes pour éviter de prendre du poids, pour garder toute sa vitalité et son énergie, mais aussi pour bien lutter contre la cellulite. Qui dit protéines, n'est pas forcément que protéines animales. Bien sûr qu'il existe des protéines végétales. Et moi, par exemple, ma protéine préférée, c'est l'œuf, qui est une protéine très complète. Et la dernière astuce que je te propose, c'est le brossage à sec. Je fais tous les jours le brossage à sec, juste avant de passer sous la douche. C'est une pure merveille pour améliorer le système lymphatique. C'est ce qui te permet d'éliminer tes toxines. C'est ce qui te permet aussi d'avoir une belle peau toute douce. Éliminer les cellules mortes, parfait pour garder une belle peau jeune et douce et ferme. Oublie les crèmes hyper chères. Une brosse, pour le brossage à sec, ça ne coûte rien. Et c'est tout à fait naturel. Je t'invite d'ailleurs à découvrir comment j'utilise la brosse pour un bon brossage à sec. Quel type de massage anti-cellulite avec mon sérum Miracle anti-cellulite à faire soi-même et vraiment pas cher, complètement naturel, dans mon programme Bye Bye Cellulite. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a fait du bien et que ces petites astuces vont te permettre de toi aussi lutter contre la cellulite. J'ai hâte de lire tes commentaires. Merci de partager cette séance, cette vidéo, à tous tes amis et de liker si tu as aimé. Prends soin de toi, tu es magnifique. Sois fier de ton corps, sois fier de toi. On se retrouve très bientôt pour une autre séance. Bye ! Et toi, est-ce que tu fais de la cellulite ? Je crois qu'il n'a pas vraiment ce problème-là. C'est parti ? Merci à mes אWWWTF. Sous-titrage FR ?